Nous sommes donc sur la cinquième journée d'expertise sportive en direct du Vélodrome de Roubaix. Cette journée organisée par Clinique Médico-Sport touche à sa fin. Et nous avons la chance d'avoir sur notre plateau deux acteurs importants dans l'amélioration des performances des sportifs toutes disciplines confondues. En l'occurrence William Cappell qui est responsable du sourcing scientifique et des relations avec les fabricants. Et Julien Bouvel qui lui est webmaster et qui s'occupe en fait, qui a pris en charge toute la partie ergonomie, approche du consommateur en matière marketing digital. L'intérêt de ces deux antagonistes, c'est le lancement d'un site exceptionnel, très innovant, qui s'appelle améliore-t-performance.com. C'est ça. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout le monde s'entraînait énormément. On avait de plus en plus de temps pour s'entraîner. Sauf que le volume d'entraînement ne suffit pas, forcément. Il faut aussi développer l'approche de l'entraînement qualitativement avec des techniques innovantes que vous verrez sur le site prochainement. Pour pouvoir vraiment atteindre des objectifs qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre jusqu'à ce jour, d'un point de vue personnel. Alors qu'on soit sportif amateur ou sportif semi-professionnel, on peut retrouver tout type de produit qui vous permettent d'améliorer les performances pures et dures. Sur des produits de physiothérapie, sur des produits de compléments alimentaires, sur des produits de coaching, sur des produits diététiques. Et qui est vraiment accessible à tout sportif. Surtout qu'on constate que, de par un phénomène socio-culturel, avec les 35 heures depuis 10 ans, un temps, beaucoup plus de temps libre pour pratiquer son sport préféré, on constate que le niveau de résultat a vraiment été tiré par le haut ces dernières années. Oui, je pense que Julien sera d'accord, le niveau a vraiment augmenté. On peut donner un exemple, peut-être dans le cyclisme ou dans le cyclosport notamment ? Dans le cyclosport, des moyennes quand même impressionnantes. Oui, sur du sportif amateur, on arrive à faire des étapes du tour qui avoisinent, je pense, 35 km heure aujourd'hui. Chose qui, il y a 10 ans, n'était pas possible du tout. Du tour avec un dénivelé de l'ordre de 5 000 mètres. Donc, en course à pied, c'est pareil. En trail. En trail, aujourd'hui, l'avènement du trail, aujourd'hui, ils arrivent à faire des 80 km avec des moyennes qui sont vachement impressionnantes. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que le fait de faire beaucoup plus de sport apporte aussi peut-être des blessures. Des charges de travail importantes, c'est son sujet à blessure. Et grâce à la meilleure de performance, on va pouvoir proposer un accompagnement et un suivi physiologique pour éviter les blessures, augmenter la charge de travail sensiblement, mais surtout travailler plus qualitativement. Et notamment, aborder aussi toute la partie récupération. Et il y a une grosse partie du site qui est axée sur la récupération. Pardon. En fait, on a... Comment est composée, Julien, comment est composée la structure du site ? Je crois qu'il y a une partie très importante consacrée au physique. C'est ça, exactement. On a une partie consacrée au physique où on va aborder différents thèmes en termes de récupération, donc de confort musculaire. Une deuxième partie, en fait, sur l'oxygénation, donc pour aider, en fait... Très important, l'oxygénation. Exactement. Qui va permettre d'améliorer, en fait, la capacité respiratoire, le volume d'oxygène auprès du sportif pour améliorer ses performances. On va également aussi avoir tout un confort cellulaire, donc pour accompagner, en fait, le muscle dans la récupération. Qui est vraiment une nouvelle fenêtre, tout ce qui est entretien cellulaire, amélioration cellulaire, qui est vraiment une nouvelle fenêtre qu'on découvre assez récente. Oui, par l'intermédiaire de Protisérum, d'un laboratoire qui nous accompagne avec des produits de très haute qualité. Naturels, je crois. Naturels, oui. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail sur chaque produit, parce qu'on va laisser nos internautes découvrir l'ensemble de l'offre. Ensuite, on a une partie, donc, d'intolérance alimentaire, qu'on va tester, donc avec notre produit Immunoperf, où on va permettre de détecter, on va pouvoir rendre accessible le test sur 22 aliments, qui va nous permettre, en fait, d'identifier, en fait, des aliments du quotidien qui sont néfastes, en fait, aux sportifs. Parce qu'une intolérance alimentaire peut avoir une influence sur les performances ? Oui, sur les crampes, sur la capacité de récupération, sur la capacité d'engendrer plusieurs efforts et de... Sur le sommeil. Oui, sur le sommeil, sur la charge de travail, proprement dite. Un aliment qui peut paraître très basique, comme un œuf, peut engendrer pas mal de désordres intestinaux, et qui ont un rôle important dans la préparation. Donc, si on parle d'intolérance alimentaire, le pas est très vite franchi par rapport à l'accompagnement diététique, peut-être ? Il est prévu, en effet. Exactement. Donc, on aura une partie, aussi, de physio-nutrition, par l'intermédiaire de nutritionnistes, en fait, qui prendront le relais, en fait, pour accompagner nos sportifs, pour améliorer leurs performances, aussi, dans l'assiette, et qui permettront d'atteindre les performances les plus hautes demandées par nos sportifs. Et ensuite, une partie, aussi, de préparation physique. Ah oui, avec des préparateurs physiques, je crois, qui vont pouvoir faire des programmes en fonction des objectifs. Sur la poule de professionnels, nous, on va proposer les produits physiologiques, et on sera entouré de professionnels de santé, que ce soit dans la nutrithérapie ou dans la préparation physique. Et ils travailleront en genre de collège très resserré, et ils vont s'échanger des informations des clients pour pouvoir apporter la meilleure solution possible. D'accord. Donc, on peut parler d'interaction entre tous les acteurs du système améliore-t-performance.com. Oui. Donc, le projet, c'est ? Le projet, on est en phase de finalisation du site. Ensuite, c'est vraiment les derniers petits détails d'un point de vue technique, ergonomique et technique module de paiement, par exemple. C'est un détail, ça. Avec la banque. Et ensuite, on lance le plus tôt possible maintenant le site. Comment ça va se passer, le lancement ? Alors, aujourd'hui, on en a déjà parlé, on a déjà communiqué un peu là-dessus. Vous avez certainement une grosse base de données, non ? On a une base de données, en effet, qui doit représenter, Julien, à peu près 70 000 contacts. 70 000 contacts, aussi bien pratiquants, sportifs, que kinésithérapeutes, qui sont sensibles à... Vous allez impliquer les professionnels de la santé. Oui. C'est intelligent, ça. Notre but, c'est vraiment de les inciter à aussi accompagner leurs patients, qui sont venus les voir pour une pathologie X, de leur dire, voilà, aujourd'hui, vous auriez peut-être pu l'éviter en aller voir ce site. Vous allez voir, ils proposent des solutions assez intéressantes et accessibles au plus grand public. Très bien. Conclusion, Julien ? Allez, sur Hamilton. Si, on pourrait peut-être terminer, je crois. J'ai entendu parler d'un team d'ambassadeurs. Exactement. Donc, en fait, on recrute des athlètes qui sont pratiquants, qui connaissent leur sport, qui ont envie de progresser. Et on recrute sur tous les sports d'endurance, en fait, des ambassadeurs, en fait, de la meilleure des performances. On a notamment, en fait, un team BMX qui va porter le nom de ATP Riding Team, qui s'illustre, en fait, en Coupe de France, sur les épreuves BMX, en Coupe d'Europe. Et même au championnat du monde, puisqu'on a un pilote qui a fait deuxième des championnats du monde. Ensuite, on a une partie triathlon avec Julien Brazy, qui est triathlète, qui fait du triathlon et donc... Division Nationale. Division Nationale Ammo, et qui fait du triathlon aussi. Et on a aussi des coureurs cyclistes, donc Élise Delzhen, qui fait de la piste, notamment à Roubaix, au Vélodrome de Roubaix. Oui, membre de l'équipe de France, médaillé au championnat d'Europe, qui court en équipe l'auto sur route, donc l'équipe professionnelle l'auto-soudale. Et ces sportifs vous permettent d'avoir des retours sur l'utilisation des solutions que vous apportez ? Exactement. On leur met à disposition des produits, des solutions. Ils les testent et on a un retour, en fait, sur leur ressenti et sur... que vous verrez sur le site, puisqu'aujourd'hui, ils vont témoigner de l'efficacité d'un produit en toute objectivité. Et si, en effet, ils voient moins, tout le monde ne ressent pas la même chose, nous, notre but, ce n'est pas de rendre chaque produit beau, notre but, c'est de rendre chaque produit efficace. Et on peut être efficace pour l'un et moins pour l'autre, donc en toute objectivité, ils apporteront leur expertise. Donc, en fait, la démarche, elle est largement au-delà de l'effet marketing. Oui, non, non, notre but, vraiment, c'est d'accompagner le sportif. D'être à l'écoute. D'être à l'écoute, de le suivre, de l'écouter, oui, et de l'accompagner jusqu'au bout de son effort. Très bien. Julien, William, merci pour votre disponibilité. Merci. Et bonne chance à améliore-t-es-performance.com. On l'espère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada